Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous et à tous Sur le plan professionnel, docteur Nafi Satou Diou Parce que je suis docteur en lettres moderne Mais aussi spécialiste de la communication Donc, je suis journaliste d'abord J'ai fait plus d'une quinzaine d'années dans les médias Je suis plus en université Et je suis plus en université Et je suis plus en université Mais aussi l'université virtuelle du Sénégal Je suis plus en université Mais aussi présidente d'association Parce que moi, ce qui est le cheval de bataille C'est ce que j'ai aimé pour les enfants Parce que pour moi, je suis plus en train de faire Pour les enfants, je suis plus en train de faire Depuis trois ans, je suis plus en train d'association Et je suis plus en train de faire Mais depuis un an et demi Tout le monde me rend compte En tout cas, je suis plus en train de faire Pour les situations politiques Parce que la politique, c'est la gestion des affaires de la cité Et c'est la plus grande partie Pour moi, c'est une bonne question Et à la fois, c'est une bonne question Et à la fois, je me suis plus en train d'aller Que je m'en t'arriver Et je pense que c'est une bonne question C'est pour ça que j'ai pris la politique Voilà, justement Et dans le temps, on a parlé Est-ce que ça serait-ce que tu as lancé Ou que tu sortes de télé Parce qu'elles n'ont pas lancé Pour l'actualité politique? Oui, c'est vrai Parce qu'effectivement Quand j'ai eu l'activité extra-professionnelle, j'ai parlé à mon mari. Je suis aussi, c'est vrai, je suis très belle, mais aussi à ceux qui ont gagné, je suis Nala Lew. J'ai été en RTS depuis plus de 15 ans, comme je l'ai dit, mais aussi à mon activité sociale, j'ai beaucoup d'argent. Je suis très bien, j'ai voulu être disponible à 100% D'ailleurs, j'ai dit que ça va nous avoir des cadres. Cela fait que je n'ai jamais vu le journalisme. J'ai aussi voulu rentrer de la politique dont nous avons besoin mais aussi parfois des conflits d'intérêts. Voilà, tu es dans un milieu professionnel, parce qu'il est venu à l'arène de l'arène de l'arène. Est-ce que tu ne l'as pas préparé? Surtout ce que tu as entendu sur l'arène politique de l'arène politique? Alors, la préparation, c'est que les gens qui ne l'ont pas préparé à l'arène politique. Effectivement, c'est une métaphore, mais c'est une belle métaphore, c'est une arène. Pour moi, c'est une émulation pour moi. C'est un esprit de me faire en politique. C'est un esprit de faire mon égard. C'est parce que personne ne peut le faire. C'est aussi pour moi, mes enfants, mes papes et mes rakeurs. Et aussi pour moi, je remercie depuis un an et demi que j'ai fait ma rentrée politique. Donc, je remercie aussi les acteurs politiques de la ville de Rufisque. Je vais commencer par mon papa, mon tonton, Abdurrahman Omer Sek. Tu sais vraiment, quand j'ai fait la politique de l'arène politique, qui m'a présenté tout le monde. J'ai eu beaucoup d'autres, mon coordonnateur départemental au niveau de l'APR, Nek Omar Gueye. Quand j'ai fait ma rentrée politique, j'ai eu le président. J'ai eu beaucoup d'autres, parce que j'ai eu beaucoup d'autres, mais j'ai eu beaucoup d'autres. J'ai eu le test de l'arène politique, j'ai eu un type de mame, je suis une fille, parce que je suis une fille dans un quartier. Donc, c'est Diagne Diop, ma mère, ma mère. Parce que moi et ma mère, maman, c'est une femme, donc j'ai eu leur du tout. J'ai eu leur du tout. J'ai eu le maire de la ville, Daudenya. Il m'a confié un projet de radio-télévision municipale de Rufisque. Peut-être qu'il y a des gens qui nous parlent. J'ai dit que ça doit être l'unique partie des Rufisquois. La seule partie qu'on doit avoir à Rufisque, c'est le Rufisque lui-même. Cela veut dire que nous devons prendre nos contingences politiques, nos chapelles politiques. Nous devons le faire, nous devons le faire parce qu'il faut le faire. Vous avez dit ce mouvement Maki, Nafi Fallowat. Comment avez-vous fait cette réconciliation et cette volonté ? Il y a une réconciliation pour nous depuis 5 ans. Peut-être qu'il y a une réconciliation pour nous. Je vais commencer par féliciter toute la coalition sur la victoire éclatante de notre candidat, en l'occurrence le candidat Makisal, qui a remporté avec plus de 58% cette grande présidentielle. Je pense qu'au-delà de la personne du président, c'est son bilan qui a gagné. Le bilan, c'est la personne mais aussi toute l'équipe qui l'a accompagnée. C'est une très bonne idée. C'est une bonne idée, c'est une amélioration de manière très significative. Le score, je félicite aussi les camarades qui sont en train de se faire. Ils ont fait un grand rôle. Il y a un mouvement qui a travaillé depuis plus d'un an. Il y a aussi un mouvement. Je veux dire, la plupart des gens qui m'ont accompagnée, ils n'ont pas fait la politique. Moi, je les remercie à part. Je les remercie à la politique. C'est ça aussi. Alors, je ne vais pas aussi faire comme les autres vont faire. C'est-à-dire, comme les autres font. Je vais contribuer à la victoire président. Comme je l'ai dit, le président, la victoire, c'est son bilan. Mais effectivement, c'est vrai que le bilan, ce sont les hommes, ce sont les femmes et les hommes qui ont contribué justement à mettre en oeuvre ce bilan. Parce qu'il y a aussi des gens qui le font. Evidemment, sous sa haute bienveillance. Donc, je félicite vraiment tout le monde. Tu me permets de me féliciter aussi les gens qui m'ont accompagnée au mouvement. Parce que tu sais qu'une personne ne peut rien. Une personne ne peut rien. Mais ensemble, vraiment, il y a des femmes, des hommes, des hommes, des hommes. Ils sont les membres. Le projet, comme je l'ai dit, est vraiment sous la vision du président de la République. Son Excellence M. Makisal. Donc, c'est un homme qui est très bon. Comme nous l'avons dit, c'est une politique à l'arène. Bon, il y a peut-être des gens qui sont venus à la politique. Mais j'ai dit que moi, d'abord, Nafi n'est pas au Sénégal. Le Sénégal m'a fait tout, et puis aussi, je me parcours au président. Et moi aussi, un peu comme le président, j'ai fait tout mon cursus scolaire et universitaire au Sénégal. Comme le président Makisal. Moi aussi, un président comme ça, mais si on ne l'a pas fait, il ne l'a pas fait. Parce que vraiment, il doit être une fierté. Encore une fois, je lui renouvelle vraiment toute mon admiration, mais aussi tout mon soutien pour l'accompagner pour ce premier quinquennat. quand on a commencé à ériger la ville nouvelle de Diame Niage, on a dit qu'ils voulaient qu'ils voulaient faire une fierté. Alors que pour moi, un verre d'eau, il est à moitié plein. Il ne faut pas dire qu'il est à moitié vide, il faut dire qu'il est à moitié plein. Ca veut dire quoi? Ca veut dire que, poser un jalon, peut-être tabac une ville nouvelle. et tout le monde sait que le Sénégal était parce qu'il est à Dakar, il est à moitié vide. Il est au département de Rifisque d'abord, il est à moitié vide. Ensuite, il veut dire qu'il est à moitié vide. Je dis que c'est faux. Parce que les gens, ne le font pas tout. Ils sont à moitié vide. Mais qui est à moitié vide ? Qui est à moitié vide ? Il doit pouvoir tirer les dividendes justement de l'érection de cette nouvelle ville. Comment? Dans le département de Rifisque, où est-ce qu'il est à moitié vide ? Il est à moitié vide. Il est à moitié vide. il a une valeur ajoutée. Nous, ce qu'on doit faire, c'est qu'on pense à un plan d'urbanisme, un plan d'aménagement de Rifisque. On va en faire non seulement un aube culturel, historiquement déjà, Rufisque est une ville culturelle, mais on va en faire davantage un up culturel, on va en faire un up touristique, on va en faire un up de loisirs. Il est à moitié vide, il veut voir tout le monde, il veut voir tout le monde, il veut voir tout le monde. C'est ce qui est de l'argent. Et comme je le disais, c'est ce qui est de la politique, nous le faisons. Et je pense que, qui nous a donné le lard, qui nous a donné le madame, comme on appelle son corps, qui nous a donné le sifflet pour démarrer, c'est le Président. C'est le Président, c'est le Président, mais nous allons le dire, ou nous allons le dire, nous allons le dire, nous allons le dire, mais on commence d'abord par nous, nous allons le dire, on a des ambitions. Nous allons le dire, nous allons le dire. Très bien. Voilà. C'est ce qui est de l'élection, nous allons sortir de l'élection, mais nous allons sortir de l'élection locale. J'ai dit, vous, à père, il va y avoir des problèmes sur vous. Parce que déjà, la tendance n'a pas de personne, je sais que vous ne l'avez pas, mais vous savez, vous savez, la tendance de femme. Est-ce que vous pensez à Nafi, au local, ou est-ce que c'est un mouvement que c'est toi ? Tu vas aller ? Évidemment. Je vais aller. Mais aussi, cela va dépendre, non seulement de mon mouvement, mais aussi, mon mouvement, il n'est pas ex-Nilo. Il s'intègre, dans un ensemble, qu'on appelle, encore une fois, la coalition. Donc, la coalition, effectivement, a décidé. Mais encore une fois, nous allons être, Inch'Allah, parce que c'est en décembre 2019, il n'y a pas encore le temps. Je pense que, actuellement, ce qu'il nous faut, c'est vraiment, jeter les bases, ou être dans la continuité, par rapport à ce qu'on travaille, avec le président. Mais c'est vrai, que le local, ce sont les collectivités locales. C'est ce qui touche de plus près aux populations. C'est la proximité. C'est la proximité. Donc, effectivement, il y a des réaménagements, il y a des coalitions, s'il le faut, d'autres coalitions, en dehors de la coalition dont j'ai parlé. Il y a aussi des consultations, parce qu'il y a des consultations. Il y a aussi des consultations. Il y a aussi des consultations. C'est la collectivité. Ça commence par la collectivité. L'hygiène, c'est une question qui me tient à coeur. L'aménagement, j'en ai parlé tout à l'heure. Le cadre de vie, ça m'a permis de me laisser. Si cette question est posée, je lance un appel au présent la pluie lui-même. Et puis, évidemment, à toute son équipe, à toute son équipe de conseillers. Moi, ce que mon rêve, c'est de voir le Sénégal sortir de cette image de ville salle. Pour moi, c'est une ville salle. D'abord, vous commencez par soi. Tenguet, il faut qu'on puisse, au niveau le plus élevé, organiser des Olympiades de la propreté. Organiser des Olympiades, des Olympiades, de créer une saine émulation au niveau de chaque quartier. Au niveau de chaque commune. Au niveau de chaque amour. Pour que les Sénégalais enfin puissent savoir qu'ils ont le droit de vivre dans un environnement sain. Mais c'est ça. Ce n'est pas le président qui va le révéler. Non. Ce sont d'abord... C'est toi, moi, ce sont les autres. Mais c'est vrai que je voudrais que le président puisse justement créer une certaine dynamique. Donc, au niveau le plus élevé, s'il le faut au monde, je l'invite justement avec son prochain gouvernement. La première chose qu'il va faire, la première mesure, c'est de venir dans un quartier ou c'est d'aller vraiment dans une collectivité locale. Nélène A, aujourd'hui, avec vous, justement, eh bien, on va commencer à nettoyer la ville. Et qu'il s'agit d'instituer. Tous les trois mois, on va ériger ou on va donner à la meilleure commune du Sénégal le trophée de la commune la plus propre. La plus propre. C'est vrai que c'est à l'horizon 2035. C'est vrai que c'est à l'horizon 2035. C'est à l'horizon 2035. Donc, pour moi, il faut vraiment payer, ne pas l'achever. Mais aussi et surtout, ce qui me tient à coeur aussi, c'est l'éducation des plus petits. On va faire aussi, que vraiment, par rapport à ça, nous devons faire des curriculaires qui baissent. Nous devons donc l'éco-citoyenneté. Qu'on ensorte ça dans les écoles. Numérique aussi, si je veux dire, c'est ce que nous parlons avec les filles de l'UVS. Numérique aussi, peut jouer un grand rôle sur ce qui est le changement de comportement. Parce qu'aussi, il faut nous regarder. Il faut nous faire un cancer. Il faut nous faire un cancer. Il faut nous faire un nouveau type de Sénégalais. Mais il va commencer d'abord par chacun. Par chacun. Voilà, nous vous direz peut-être dans le mouvement, c'est parce que c'est une urgence. Absolument. Alors, ce n'est pas un mouvement, c'est une association. Mais c'est vrai que tu me fais penser, peut-être que je peux diriger un mouvement. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est-à-dire que je m'ai invité tout Rufisqua. Depuis la création, sa création en 2016, j'ai injecté dans le monde dans le monde dans le monde du monde parce qu'il y a deux agendas. Le premier agenda, c'est le 25 décembre. C'est vrai que nous n'avons pas du tout. Je n'ai rien à dire. 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 sa compagnie, c'est une belle adciones scolaire. Le coût du monde est un grand directeur d'édire d'esil éducatif. On a mis en tantких équipes avec toute l'équipe qui m'accompagne. Nous avons vite C'est l'octroi de kits scolaires chaque année depuis 3 ans aux élèves qui ont obtenu le CFA et l'entrant 6ème. Pourquoi ces deux ? Premièrement sur le social, le social me tient à coeur. Les enfants ne peuvent pas avoir de chance ou de cadeaux. Parce que si tous les enfants ne peuvent pas avoir de chance. Nous sommes depuis 3 ans donc la première année on a offert à plus de 400 enfants de cadeaux. Pour la deuxième année 300, cette année aussi 300 cadeaux. 300 enfants donc 300 cadeaux. Deuxième, le kit scolaire aussi. On a injecté plus de 20 millions depuis 2016 pour donner chaque année à 100 enfants de kits scolaires. Mais on ne s'en limite pas à ça. On les suit les enfants. Je suis avec eux sur WhatsApp à travers leur grand-mère ou leur maman. On parle des enfants où ils ont un résultat. Je suis avec eux et je suis avec eux. Parce qu'aujourd'hui, Mbaye, le président Macron a dit qu'il n'y a pas de chance. Ne t'attends pas à ce sujet. Mais pensez-vous à ce que tu peux faire. Donc c'est pour cela que nous sommes. Mais je demande aux Sénégalais, d'ailleurs, 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 d'ailleurs. C'est ce que nous devons faire. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est la vérité. Nous devons le faire. Nous devons le faire. Nef, c'est ton cadeau de Moudjigui? C'est ton cadeau de Moudjigui. J'ai terminé avec ce que j'ai commencé. J'ai été invité par le grand groupe des médias. J'ai été invité par le grand groupe de Moudjigui, mais depuis le début, au niveau de mes activités sociales, au niveau de mes activités politiques, ils ont cru en moi. Malgré mes maigres moyens. Je n'ai pas de parrainé, je n'ai pas de financé. Et pourtant, parce que pour moi, Mbirmie, ce n'est pas un réaliste. Mbirmie, je t'aime et je t'aime. Parce que si on veut faire ça, personne ne l'a fait. Et aussi, je lance un appel aux jeunes. Parce que j'ai sorti récemment un roman qui s'appelle On Allo à Kansado, qui parle d'immigration. C'est vrai, pour moi, nous devons voyager. Mais nous savons les conditions de voyager. Il me semble aussi qu'on va aller. Parce que personne ne l'a fait pas. C'est ce qu'on a fait. Nous allons continuer à faire la caméra. Malik Baiso, nous allons faire des émissions Fair Play. Nous allons faire rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...